Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Cette semaine, nous reviendrons sur deux élections présidentielles qui nous intéressent concernant deux pays voisins. Le premier de ces pays est bien entendu le Sénégal, qui vient de boucler un long processus électoral qui s'est déroulé dans des conditions particulières. Aujourd'hui, le nouveau et cinquième président du Sénégal est Basséro Diomaïfei, 44 ans, ancien secrétaire général du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, nommé premier ministre le jour même de l'investiture. Nous reviendrons sur les enjeux de cette élection, sur le discours d'investiture chargé d'émotion du nouveau président de cette grande démocratie que le Sénégal. Dans quel état se trouve aujourd'hui le pays, donc, après 12 ans de présidence Macky Sall ? Que signifie le changement systémique proné par le nouveau chef de l'État ? Que peut-on attendre de lui sur le plan continental ? Réponse avec nos invités. Puis nous irons dans le second pays, qui est l'Algérie, où un conseil inédit et un peu informel a décidé d'avancer l'échéance présidentielle prévue en décembre 24 à septembre 24, le 7 septembre. L'annonce a surpris tout le monde, à commencer par les Algériens eux-mêmes, mais sa justification a fait couler, fait encore couler beaucoup d'encre. Alors, pourquoi cette date ? Quel est le bilan économique du président sortant et peut-être candidat à sa propre succession ? Et quel est son bilan politique aussi ? Avec nous, pour traiter de ces deux sujets, Brice Issaoui, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, cher ami. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes analyste politique et économique. Colonel Hassan Saoud, bienvenue à vous aussi, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en question de stratégie et de sécurité. C'est Hicham Hafid, professeur Hicham Hafid, merci d'être avec nous aussi. Vous êtes donc professeur à l'Institut des études africaines à l'Université Mohamed V de Rabat. Alors, on démarre directement avec le Sénégal. On peut parler d'un état de grâce après toutes les péripéties de cette campagne présidentielle et le rôle crucial de la justice constitutionnelle dans le processus électoral. Aujourd'hui, une phase de défi et d'immense espérance pour la population s'ouvre dans ce pays ami et le nouveau président a montré le cap dans son discours d'investiture. Alors, question pour vous trois. Je commence par vous, Dries Issaoui. Qu'avez-vous retenu ? On a tous vu ce discours d'investiture et cette cérémonie qui était chargée d'émotions. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours d'investiture du président Diomay Fay ? C'est un discours très institutionnel, très apaisé d'ailleurs, parce que le nouveau président de la République sénégalaise est un homme de gauche qui a passé un certain moment dans les geôles de Macky Sall. Mais aujourd'hui, je sens qu'il sent la responsabilité qui est la sienne, celle d'être président de la République sénégalaise, un pays qui a une longue histoire. Et surtout, c'est un pays qui a su développer un savoir-faire dans la relation avec les autres pays d'Afrique. Et aujourd'hui, lui, il est en train de parler de quoi ? Il est en train de nous parler de sa relation avec le peuple. Et ça, c'est le plus intéressant. Et sur le plan institutionnel, il a présenté tout ce qui peut être considéré comme étant quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il était devant le président de la cour constitutionnelle, devant toutes les personnalités importantes de son pays, ils étaient là. En plus, il y avait les responsables d'un certain nombre de pays africains, des présidents, quelques-uns. Et le Maroc, contrairement à tous les autres pays, a été invité officiellement pour assister à cette investiture. Ce qui n'est pas rien, parce que le Sénégal et le Maroc, c'est une longue histoire d'amitié. Parce qu'en fait, on le sait, quand vous partez au Sénégal, vous retrouvez des traces importantes des Marocains qui ont vécu là-bas. Il y a même des Marocains qui ont vécu au Sénégal, qui sont nés au Sénégal. Eh bien, ils sont devenus Marocains et ils sont là, ils sont revenus au Maroc. Mais leur cœur, il est toujours au Sénégal. Il est à Saint-Louis ou dans les autres villes du Sénégal. Mais ce nouveau président, je pense qu'il apporte une ouverture extraordinaire. Et c'est ça, ce que je vous dis, c'est que c'est un discours institutionnel important, équilibré. Et c'est ce qu'il a demandé lui aussi. Il a estimé que son rôle et sa capacité à garder la stabilité du pays étaient le grand défi qu'il devait relever. Un discours prononcé sur un ton extrêmement serein. Réjab Hafrid, vous avez retenu quoi ? – Écoutez, je crois que j'ai retenu trois choses importantes. Mais d'abord, il faudrait souligner que le discours du président sénégalais, Bassiro Feuille, est un discours de la continuité. Et à partir de là, on retient trois points importants. D'abord, le premier point, on peut constater une forte volonté de développement, de réforme. Surtout, lorsqu'on voit la trajectoire économique du Sénégal depuis 2013 ou 2012 jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la continuité, non pas la rupture, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la rupture, mais non, c'est la continuité. Et là, il est très bien conscient de tout ce qui a été fait par le président Macky Sade, notamment le plan Sénégal émergent qui a été mis en place en 2013 et qui a mis le paquet tous les investissements en termes d'investissement. Donc, je pense que le prochain défi du président dans le cadre de cette volonté de réforme, c'est de s'attaquer aux institutions, parce que surtout au niveau de la fiscalité, l'administration, le foncier, le régime foncier. – Il est l'ancien inspecteur des impôts. – Effectivement, il connaît très bien. Et surtout, il a une forte volonté vers l'agriculture pour bien évidemment augmenter la productivité agricole de certains pays et par voie de conséquence, assurer l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. Et aussi, s'attaquer au volet social. Parce que si nous regardons aujourd'hui, presque 75% de la population jeune ayant moins de 35 ans, avec un taux de chômage structurel qui dépasse parfois les 29% en 2022, et aussi des inégalités sociales. Donc, une forte volonté de réforme et de s'attaquer au secteur stratégique, notamment les institutions et également le développement humain. Deuxième point important, c'est au niveau de l'assurance et de pragmatisme. Parce qu'il a envoyé un message à ses partenaires en leur disant que le Sénégal sera un ami ou un allié sûr et fiable de tous partenariats justes, équitables et mutuellement bénéfiques. Ça, c'est très intéressant parce qu'il ne fait pas de différence entre l'essentiel et la nouvelle puissance. L'essentiel, c'est que les partenariats et les coopérations soient justes, équitables et mutuellement bénéfiques. Troisième point que j'ai retenu, c'est le souverainisme. Donc, il a mis l'accent sur le rééquilibrage ou la renégociation de certains accords de libre-échange, notamment de pêche, parce qu'il y a une surexploitation des ressources halieutiques. Et il y a aussi 20% ou 15% des sociétés chinoises qui exploitent les ressources halieutiques sous la couverture d'un prétendant sénégalais. Donc, c'est sans contraint et ainsi de suite. Donc, le rééquilibrage de ces conventions de pêche et de miniers et de gaz et de pétrole et aussi la révision du système monétaire de l'Umoa. Et ça, c'est très intéressant du CFA parce qu'il considère, il voit que le CFA, bien sûr, il est ancré ou arrimé bien évidemment sur l'euro. Il voit que ce franc CFA entrave au bloc, bien évidemment, la souveraineté nationale et par voie de conséquence, la souveraineté de l'Umoa. Donc, voilà grosso modo un peu les trois points que j'ai retenu de ce discours. – On reviendra sur cette question du CFA. Hassad Saoud, à votre tour. – Il y a un... – Dispire de possibilité ou de rupture ? – D'abord, c'est un signe de bonne santé. – Chez ce pays-là, il y a un ADN de démocratie. En dépit de certains spasmes qui peuvent se produire, on sent qu'il y a foncièrement une vie démocratique saine. Et donc, ça augure pour un avenir. Dans le discours du nouveau président, j'ai senti d'abord de l'élégance des loges à l'endroit de son prédécesseur. Donc, il a dit que quand même, c'est grâce à lui que les élections se sont déroulées dans la sécurité, dans la transparence et dans la régularité. – Il y a eu des péripéties juridiques, mais une fois que les décisions ont été prises et qu'elles ont été imposées par la justice constitutionnelle… – Absolument, mais les péripéties juridiques font partie du jugement pratique. – Il a assuré, Macky Sade, a assuré le contenu. – La justice tranche en dernier ressort et son prédécesseur a respecté… – Sur le plan de… Il y a du changement dans la continuité, si vous voulez, rupture peut-être sur certains domaines. Par exemple, la moralisation de la vie publique de son point de vue, la réforme du mode électoral, l'intéressement de la jeunesse, la participation de la jeunesse à la vie politique. D'ailleurs, il a décidé qu'à partir de 18 ans, vous êtes automatiquement inscrit sur la liste électorale. Donc, c'est une ouverture. Néanmoins, il y a quand même des volontés de changement, notamment, il a parlé d'audit. Audit du secteur minier, du secteur gazier, du secteur pétrolier et j'en passe. Et sur le plan extérieur, comme l'a dit le collègue, il y a la réforme de l'éloi, il y a l'élargissement, enfin, la réalisation des objectifs de l'ESLECAF qui est quand même un instrument important. Et puis, il y a ce renforcement de la sécurité, de la paix et de l'intégration au sein de l'Afrique. Et en ce qui concerne la CDAO, je pense que le Premier ministre en a parlé pour le renforcement, la réforme, et il a fait appel aussi à la réintégration des trois pays qui ont quitté… – Alors, on reviendra sur le côté… – C'est sûr. Mais c'est un discours d'apaisement, c'est un discours qui est porté vers le futur sans une grande rupture, de mon point de vue. – Alors, une fois que le discours a été prononcé, tout de suite après, ou quelques temps après, la même journée, Haussmann Sonko a été nommé Premier ministre. Il y a eu beaucoup de spéculations autour de ça, il y a eu beaucoup d'analyses autour de ça, il ira, il ira pas, est-ce qu'il prendra les affaires étrangères, vice-présidence ou pas, bon, il est maintenant Premier ministre. Alors, de votre point de vue, le tandem, faille Sonko, qu'est-ce que ça va être sur le plan diplomatique ? – Je pense que c'est véritablement le tandem qui doit marcher, parce que d'abord, ce sont des jeunes, ensuite, c'est des gens qui sont porteurs de nouvelles valeurs, celles que connaissait pas le Sénégal avant, sincèrement. Même avec Macky Sall, qui a effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est depuis 2013, il a lancé un certain nombre de chantiers d'infrastructures très importants, mais le problème, c'est qu'il fallait que ça change. Disons, comment on appelle, Macky Sall a fait deux mandats, il a terminé, et la démocratie veut qu'il y ait une alternance sur le pouvoir. – Sur le plan diplomatique, Hassan Saoud commence à en parler du point de vue de la CDAO, du point de vue de… – Alors, sur le plan diplomatique, le problème, c'est que toute la région, aujourd'hui, elle est en ébullition, sincèrement, particulièrement par rapport à la CDAO. Ceux qui sont, les pays membres, ceux qui sont dedans, sont en train de remettre en cause tout le système de fonctionnement de la CDAO. Et comment voulez-vous, aujourd'hui, que l'on puisse demander au Sénégal de ne pas être ce qu'il est ? – De toutes les manières, dans son discours d'investiture, le président sénégalais, le nouveau président, a voulu être serein, il a voulu être rassurant, il a voulu dire, à l'avenir, pour ceux qui nous regardent, pour nos partenaires, nous n'allons pas casser la baraque. On est là pour, justement, assurer une belle continuité de ce qu'est le Sénégal. Et le Sénégal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a d'énormes valeurs qui sont celles que l'on retrouve au niveau de l'économie, au niveau de tout ce qui est investissement. On peut retrouver ça au niveau de la diplomatie et au niveau de la coordination avec les pays importants au niveau du Sénégal. Et je pense que, je ne voudrais pas tirer la couverture vers nous-mêmes, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que le Maroc est appelé a joué un rôle important avec le Sénégal en ce qui concerne tout ce qui a été décidé, tout ce qui va se faire, que ce soit au niveau de la CDAO ou au niveau de la coopération avec l'Afrique. Je pense que les Sénégalais, il y a des choses à faire. Je n'oublierai jamais de souligner qu'en 2012, on avait quand même un ambassadeur qui est né au Sénégal. Et il a passé toute sa vie là-bas. – C'est ce que vous disiez un instant sur ces Marocains, sur ces Maroccos-sénégalais. – C'est des Maroccos-sénégalais et c'est des gens qui ont investi, qui ont donné et qui sont toujours, ils ont cette fierté d'appartenir à ce pays, même quand ils voyagent, même quand ils sortent, ils se sentent toujours Sénégalais. Je pense que le Sénégal… – Alors, on continue sur le tandem, Faye Sonko. Hicham Hafid, vous parlez de développement et réforme, vous parlez de maintien des partenariats, vous parlez aussi comme troisième pilier de ce que vous avez retenu, le souverainisme. Je vous rappelle qu'avant, quand il y avait encore cette campagne électorale, quand il y avait encore Ousmane Sonko qui était dans l'opposition, il avait fait des sorties extrêmement virulentes contre plusieurs pays, dont la France. Et est-ce que vous pensez, maintenant, sur le plan diplomatique et sur le plan économique, est-ce que vous pensez que ce qu'a dit Diomé Feil dans son discours d'investissure, va être appliqué par le tandem Diomé Feil et Ousmane Sonko ? – Effectivement, moi… – Il n'est plus le seul, il a son mentor, son ami et son aîné. – Effectivement, étant donné que Ousmane Sonko est le mentor de Ousmane Sonko, de Ousmane Sonko, moi, je crains des désaccords au niveau de la gestion de la gouvernance dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que… – Alors, je vous interromps pour vous dire une seule, excusez-moi, je vous coupe pour vous dire une formule que j'ai découverte dernièrement en regardant, en lisant des choses sur le Sénégal, ce dicton populaire sur la présidence sénégalaise, je ne sais pas si vous le connaissez, le fauteuil présidentiel au Sénégal n'est pas une banquette. Ce qui veut dire qu'il y en a un qui est assis dessus. – Effectivement. – Donc on ne peut pas être, on parle du tandem-tandem, il n'y a pas de tandem. Donc vous vous dites Feil et le président, un point, c'est tout. – Effectivement, mais juste au niveau de la politique étrangère, Sonko, bien évidemment, bien sûr, le rééquilibrage, la renégociation des accords libre-échange, mais on sent dans ces discours une sorte de vocation vers les nouveaux émergents, les nouvelles puissances étrangères, notamment la Russie et la Chine. En revanche, Basseiro Feil, c'est un équilibriste. Il veut un partenariat juste et équitable qui englobe tous les autres pays, en fait, une diversification des partenaires. Par contre, Sonko, il a un penchant vers la Russie et l'Inde. Mais il va y avoir peut-être dans les années à venir un problème au niveau de comment peut-on négocier les accords de pêche, les accords miniers et l'exploitation de gaz et de pétrole avec les partenaires. Sur certains, bien évidemment, sur certains clauses et ainsi de suite. On peut peut-être revoir certains accords parce qu'aujourd'hui, on sent une sériesploitation auprès de l'Union européenne. Il ne reste que peu de ressources halieutiques pour la population sénégalaise, la Molsardine et autres, en contrepartie de presque, je ne sais pas combien, 400 millions, 400 millions d'euros par an. C'est très minime par rapport aux ressources qui sont exploitées, qui sont portées vers l'Europe. et je vois que le premier problème c'est au niveau de la renégociation des accords de libre-échange. Est-ce qu'il va bien évidemment avoir une diversification des partenaires équitables et justes ou il va y avoir bien évidemment une préférence de certaines puissances par rapport aux autres ? C'est ça le point des accords entre le Premier ministre et le Président. D'autres points, c'est au niveau de l'agriculture également parce que Fay a une véritable vocation vers l'agriculture qu'il veut bien évidemment développer une autosuffisance alimentaire mais ça va poser bien évidemment le problème du financement. Comment peut-on financer ? Est-ce qu'on va se baser sur le… Avoir de l'argent maintenant. Effectivement, avoir l'argent, avoir l'expérience, avoir l'assistance et ainsi de suite. Comment peut-on, est-ce qu'on va faire appel au chéquier chinois ou au chéquier indien ou au chéquier russe ou au chéquier bien évidemment européen ? Donc c'est ça, c'est les points des accords qui vont être peut-être posés entre le Premier ministre et le Président de la République. – Alors Hassan Saoud, donc toujours en ce qui concerne votre domaine d'expertise au niveau sécuritaire et au niveau stratégique, bien entendu, ce sera aussi au niveau diplomatique, vous aviez commencé à parler de la CDAO. Or là, la deuxième question que j'ai posée, la première c'était sur le Président, la deuxième sur le Président et son Premier ministre. Comment vous voyez ce nouveau déploiement sénégalais dans sa région ? – Moi, de toute façon, je m'attendais à ce que son corps soit désigné Premier ministre. Et ce duo est appelé à s'entendre, c'est ce qu'on leur souhaite. et ils ont évidemment, c'est un challenge important pour l'exécutif de parler de la même voix. Et je pense qu'ils en sont conscients et au dire des uns et des autres, je pense que Valor aujourd'hui, ils vont aller de pair dans les choix pour leur pays. maintenant, sur le plan des personnalités, il y a un respect mutuel. Il y a l'aîné qui est le Premier ministre, évidemment, il y a le jeune et ils sont conscients de la nécessité d'une entente et de la nécessité d'application de certains... – Mais ce ne sera pas définitif, ce n'est pas pour la vie. – Je suis d'accord. bon, même si, comme on dit en politique, la trahison est une question de temps, ce que je ne souhaite pas pour ce tandem. – C'est pas mal ça. – Mais bon, en tout cas, donnons-leur le préjugé favorable. – Au niveau de la CDA, comment vous voyez les choses ? – Le Sénégal… – Est-ce qu'il y aura de la médiation avec les trois pays qui ont formé l'alliance des États du Sahel ? – C'était dit, c'était annoncé qu'il souhaiterait que les trois pays qui ont quitté la CDAO reviennent et il travaillera pour… Et je pense que le Sénégal a des atouts pour faire cette médiation-là. Parce que les intérêts des uns et des autres… Évidemment, le Sénégal est très intéressé par tout ce qui s'exporte à partir de ces pays-là. Le Togo, le... Lui, le Sénégal et le Togo. Donc, je pense qu'il y a certainement une diplomatie qui va s'activer pour essayer de réunir la famille de la CDAO parce que si cet état de fait continue, je pense qu'il y aura un affaiblissement de la CDAO et peut-être qu'il y aurait pas mal d'autres pays qui… – Qui vont quitter. – Qui n'hésiteront pas à quitter et je pense que ce n'est pas une bonne chose. le message du président nigérian réitéré tout dernièrement va dans ce sens et je pense que la CDAO mériterait quand même qu'elle reste unie moyennant des réformes. Sur le plan de la sécurité, je pense que le Sénégal il est… il s'est inscrit dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte contre la criminalité transnationale. – Vous étiez au Forum de la Sécurité à Dakar. – Vous vous rappelez, il y a cette inscription du Sénégal dans tout ce qui est lutte antiterroriste, lutte contre la criminalité, contre le blanchiment, contre la piraterie également et donc je pense que ça ne s'encheint, ça ne… ce n'est pas appelé à changer de mon point de vue et là, la collaboration marocaine, on sait qu'il a cité quatre pays… – On y reviendra rapidement, justement, on y reviendra rapidement en fin de cette partie. – Dressay Saoui, rapidement, Colonel Saïd nous dit qu'il s'attendait à la nomination de Ousmane Sanko à la prémature, et vous ? – Moi, je pense que, vous savez, ce sont deux personnages… qui ont été dites. – Oui, non, mais je le sais, mais ce sont deux personnages qui ont fait un chemin commun. Ils sont très proches, l'un par rapport à l'autre. Moi, je ne parle pas en termes d'âge, je parle surtout en termes de connivence intellectuelle, etc., et que, finalement, la nomination de ce premier ministre me semble être tout à fait normale. C'est que le nouveau président ne pouvait pas nommer quelqu'un d'autre dans un poste aussi, disons, aussi délicat que celui du premier ministre, parce que lui est appelé à lancer toutes les réformes maintenant et pas demain. C'est ça, le problème. et il fallait qu'il ait à côté de lui une personne capable de comprendre ce qu'il veut et de faire exactement les choses telles que lui les voit. Parce que n'oubliez pas que c'est quand même un homme politique, c'est un homme de gauche. Il a fait de la prison pour ses idées. – Et c'est un programme sans con. – Absolument, absolument. – Le programme électoral il est signé sans con, absolument, je suis d'accord. – Et face à l'impossibilité de se présenter, il a présenté son ami et son dauphin on peut appeler des choses comme ça. – Mais en fait vous avez raison de dire que le fauteuil de président au Sénégal n'est pas un banquet – Une banquette – Une banquette – Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Sénégalais. – D'accord. – Ils ont raison si tu le sais. – Non mais c'est bien c'est un espace de travail. Si vous êtes là vous allez travailler vous allez suer mais il y a toujours un chef et c'est lui qui prendra les décisions. – Alors Hicham Hafid vous êtes économiste vous connaissez bien les pays du continent vous connaissez encore mieux le Sénégal je le sais des chiffres sur l'économie sur l'état de la situation économique du Sénégal. Qu'est-ce qu'il produit qu'est-ce qu'il fait quelles sont ses sources de richesses comment vous voyez ça si vous pouvez faire un panorama de tout ça en deux minutes et demie voire trois. – Oui écoutez en commençant par les opportunités ou les potentialités du Sénégal écoutez il y a une découverte du gaz et du pétrole énorme des richesses énormes qui sont en train d'être exploités et – Pour ça pour 2024 ? – Effectivement fin 2024 le premier point le deuxième point des ressources halieutiques qui sont extrêmement importantes qui s'exportent ces années presque à 95% et importent les poissons du Maroc et de la Mauritanie c'est ça le problème du Sénégal des terres arables des ressources hydriques aussi importantes la vallée du fleuve du Sénégal c'est une zone extrêmement riche en terres arables et bien évidemment l'agriculture et l'amélioration de la production agricole mais en même temps il y a des difficultés énormément de difficultés dans le Sénégal prenons par exemple une jeunesse sans emploi sans opportunité d'emploi qui dépasse bien évidemment 70% ayant l'âge bien évidemment de moins de 35 ans un chômage structurel de 26% en 2022 un déficit budgétaire considérable un endettement de presque 75% du PIB qui dépasse bien évidemment le seuil de 8 mois 70% donc les règles fixées par 8 mois c'est 70% alors que l'autodendettement est de 75% un secteur informel qui domine qui continue à dominer aujourd'hui l'économie sénégalaise avec bien évidemment 50% du PIB et aussi 95% des entreprises qui opèrent dans l'informel c'est des oui effectivement c'est des un faible également taux de bancarisation qui ne dépasse guère 20% donc ce sont des inégalités également sociales des inégalités régionales territoriales et régionales donc c'est un chantier extrêmement dédifique qui attend le président Bacero considérable au niveau de comment il va s'attaquer à ces problèmes comment également gérer ou réaliser ce qu'on appelle le développement humain si nous regardons aujourd'hui le classement du Sénégal dans le développement humain il est très faible par rapport au pays même pays de l'Afrique au niveau également de si nous regardons le poids économique dans la Cidiaou je reviens à ce qui a été dit par mon collègue Hassan Saoud au niveau de la Cidiaou je pense que la nouvelle présidence l'administration va vers l'humain que le Cidiaou parce que si nous regardons le poids économique du Sénégal il se classe au quatrième en termes de PIB annuel par annuel quatrième après le Nigeria la Côte d'Ivoire et le Ghana mais si nous regardons le l'humain avec la Côte d'Ivoire avec le Bina pardon avec le Niger Mali Burkina Faso il constitue plus de 50% de PIB donc je pense que la vocation prochaine va vers le renforcement du l'humain que de la Cidiaou alors rapidement parce que le temps passe excuse moi je vais vous couper Hicham Hafid dans les relations avec le Maroc comment ça pourrait se passer on sait Idriss l'a dit à plusieurs reprises et on le sait tous les relations sont privilégiées entre le Maroc et le Sénégal comment vous voyez ces relations avec la nouvelle équipe rapidement pour tout le monde excusez moi normalement le Maroc est dans une situation très confortable avec non seulement le Sénégal mais avec tous les autres pays parce que si nous regardons la politique africaine du Maroc construite depuis les années 2000 jusqu'aujourd'hui elle répond aux défis auxquels font face aujourd'hui les pays de l'Afrique sub-saharienne notamment le Sénégal la Mauritanie et autres surtout le développement humain et le financement c'est le discours de sa majesté le roi lors de la marche verte le dernier il a mis l'accent bien évidemment sur le désenclavement et le financement à travers le partenariat multilatéral stratégique donc je pense que la prochaine et l'agenda de Basse-Rofaï de Sanko coïncide croise parfaitement ou converge parfaitement avec la vision du Maroc notamment dans le développement humain et le Maroc a déjà investi dans le développement humain surtout pour le Dakar surtout dans tout ce qui concerne les activités génératives de revenus la pêche artisanale et ainsi de suite donc aujourd'hui je pense que il y a plusieurs le retour du savoir-faire le commune du savoir-faire qui va être partagé bien évidemment avec le Sénégal et je pense que les deux visions convergent vers le développement humain les relations sont des relations on est tous d'accord sur ça le Maroc a déjà une plateforme déjà prête pour le Sénégal ça va marcher je n'oublierai pas de citer autre chose c'est que parmi la classe dirigeante sur le plan économique au Sénégal il y a beaucoup de Marocains beaucoup d'entreprises marocaines qui sont installées véritablement au top disons du classement au niveau du Sénégal aujourd'hui le Maroc fera en sorte que le développement de ces opportunités c'est vrai l'agriculture avec tout ce qui va se faire le Maroc est déjà prêt sur le plan de l'approche globale de la coopération avec les pays d'Afrique il a déjà un dispositif qui est prêt maintenant comment le lancer c'est ce qui va apparaître on va voir les échanges pour voir comment c'est Hassan Saoud la coopération est déjà installée et elle est multisectorielle depuis très longtemps il s'agit vous savez quand il y a des changements à la tête d'un état il y a des je pense qu'il va être en mieux mais comment vous voyez les choses moi je pense que le fait même que ce nouveau président ait cité quatre pays amis États-Unis France Maroc Arabie Saoudite ne suffit et donc le Maroc et le Sénégal sont des pays amis une coopération multisectorielle beau fixe dans tous les domaines que ce soit économiques sociaux parlementaires tout dernièrement au mois de janvier on a signé 30 contrats dans le domaine de la coopération décentralisée les communes les régions et donc je pense qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne le nouveau président et son premier ministre les relations culturelles sont très importantes l'amitié est installée depuis l'indépendance et je ne vois pas même avant mais bien sûr mais je pense que nous serons dans la continuité des relations diplomatiques marocco-sénégalais alors vous gardez le micro on passe au deuxième sujet donc l'Algérie alors on aurait pu s'attendre bien entendu à un report de l'élection on s'attendait à un report de l'élection pour diverses raisons mais voilà qu'un communiqué est tombé de l'APS l'agence officielle algérienne disant que cette élection allait être avancée à début septembre pourquoi et pourquoi pas finalement alors Hassan Saou je vous disais je restais je reste avec vous est-ce que vous vous attendiez à cette à cette anticipation enfin cette avancée dont je ne pense pas parce que personne ne pouvait s'y attendre mais comment vous l'expliquez et surtout en tant que en tant que militaire comment d'après vous se passent les choses à l'intérieur de l'institution militaire est-ce qu'il n'y a pas de dissension est-ce que ce conseil qui s'est réuni avec donc en présence du chef d'état-major général Saïd il était là au niveau des services au niveau de l'armée de l'institution comme il l'appelle là-bas est-ce qu'il n'y a pas de dissension pour faire ça d'abord sur le format de cette réunion inédite comme vous l'avez bien dit il y a le chef d'état-major mais il y a surtout le qui est étonnant c'est la présence du président de la commission nationale indépendante de la surveillance des élections alors que par les élections non alors que l'article 94 donne comme fonction à cette institution le travail après le collège électoral c'est-à-dire il ne devait même pas parler parce qu'il est indépendant jusqu'au jusqu'au mois de juin ça c'est l'article 94 maintenant évidemment personne ne s'y attendait évidemment je ne vais pas faire l'exception mais comme a expliqué le président candidat entre guillemets c'était des c'était des causes techniques c'est comme un match de football a été reporté alors que c'est une élection majeure mais il y a évidemment la grande muette qui n'est pas aussi muette qu'on le pense en Algérie elle n'est pas muette du tout c'est le même très visible il est même un peu un peu trop visible il y a beaucoup de bruit qui a tiré les ficelles parce que le président est passé d'un excès à l'excès contraire c'était quoi l'excès c'était la prolongation du mandat une fois que ça a fuité on est passé à cet excès contraire et courté le mandat je pense que c'est plutôt tactique que technique parce que en trois mois ça va couper l'herbe sous les pieds des velléitaires si vous voulez et puis il reste aux commandes de l'appareil administratif et puis il ne faut pas oublier que dans une élection présidentielle vous avez besoin de 50 000 parrainages citoyens et vous avez besoin de 600 parrainages de grands électeurs et si vous avez besoin par exemple de 50 000 citoyens il vous faut au moins 200 000 parce qu'il y a les légalisations le rejet et tout ça et donc c'est aléatoire pour le président c'est c'est une c'est une éternité c'est trois mois mais pour l'opposition c'est un temps raccourci je pense que l'armée et je l'ai déjà dit l'armée est clanisée il y a beaucoup de depuis longtemps depuis longtemps qu'elle est clanisée mais elle a quand même été exacerbée après Gaït Salah et le passage à Hengriha il y a ceux qui sont pour la France il y a ceux qui sont pour la Russie qui attendent Gaït Salah qui on le rappelle est mort est mort mais c'est lui qui a installé mais c'est lui qui a installé une mort douteuse mais c'est lui qui a installé l'actuel président et vous avez une partie qui est en prison une bonne partie de la stratocratie parce que vous savez vous êtes responsable militaire vous pouvez aller en prison demain revenir après et guider et c'est le cas du duo médienne et feu nézard alors ça donc elle n'est pas monolithique elle est clanisée et il y en a beaucoup qui n'aiment pas qui sont contre le deuxième mandat du président on a dit ça aussi que c'était peut-être dans les explications que c'était peut-être pour éviter un autre soulèvement sur les trois mois c'est pas en septembre à décembre enfin il y a eu beaucoup de choses il y a l'épouvanté vous avez raison on attend plus d'informations à l'avant de passer au bilan politique et diplomatique d'Abnem G. Thibon avec vous le bilan économique ok donc le mandat est terminé enfin il sera terminé à la fin de l'année en décembre là il va être terminé en septembre dans quel état est l'Algérie quel est le bilan économique en général dans une élection quand il y a une élection on fait un état un bilan des sortants le bilan de l'économie algérienne production énergétique production agricole structure des exportations enfin la totale vous connaissez ça aussi bien écoutez le bilan économique c'est comme tous les autres bilans des bilans des autres mandats présidentiels nous avons une économie fortement dépendante de l'exportation des hydrocarbures 60% des 90% des exportations 60% des recettes budgétaires malgré la conjoncture bien évidemment favorable pour l'Algérie surtout au niveau de l'exportation de gaz et pétrole nous assistons aujourd'hui à bien évidemment un déficit budgétaire un déficit budgétaire en raison bien sûr de l'augmentation des dépenses fonctionnement parce que le président actuel a augmenté de 50% les salaires des fonctionnaires également augmenté les allocations de chômage augmenté également les allocations de logement sans dépenses de fonctionnement et de pour bien évidemment éviter les troubles sociaux et politiques un autre paramètre également c'est au niveau de la faible attractivité des édieux aujourd'hui malgré l'annulation la suppression de l'article le fameux article 51-49 qui concerne bien évidemment certains secteurs stratégiques notamment le gaz pétrole et autres aujourd'hui les édieux constituent uniquement 0,8% du PIB donc il y a un problème une prise de confiance et de crédibilité dans l'administration algérienne les investissements ne veulent pas investir bien évidemment en raison de la rente en raison également de la rente des autres cabures et en raison également de certains lobbies militaires qui accaparent la majorité de l'économie à travers les licences d'importation il y a également le financement jusqu'à aujourd'hui le financement de déficit budgétaire à travers soit par la pension sur les réserves de change ou par la monétisation de la banque centrale donc toujours c'est la même stratégie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui et il y a aussi un chômage des jeunes qui bien évidemment atteint en 2022 fin 2022 presque 26% des jeunes c'est énorme comparativement bien évidemment à la conjoncture internationale l'augmentation et il y a aussi un secteur public un emploi excessif du secteur public peu efficace comparativement au secteur privé donc c'est un secteur public bien évidemment mais malheureusement peu efficace il y a aussi ce qu'on appelle on va dire les licences d'importation accordées par le système bien sûr pour soi-disant limiter un peu les importations mais en même temps pour encourager la rente économique et autres donc tout c'est bien sûr il y a aussi le problème de stress hydrique si nous regardons un peu les statistiques de l'AFAO l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture l'Algérie aujourd'hui en 2015 elle était à 300 300 300 300 300 milliards 300 300 mètres cubes par an par habitant alors que la Tunisie il était à 450 le Maroc en 2015 il était à 650 600 effectivement 650 648 mètres cubes par habitant aujourd'hui la situation hydrique est à la remonte en Algérie il y a également le président Thibault avait dit à l'ONU en septembre qu'il allait dessaler quelque chose comme un milliard 30 milliards 30 milliards mètres cubes c'est le bilan il a annoncé aussi que d'ici fin 2026 il va y avoir un doublement de PIB alors qu'aujourd'hui il dépasse guère 200 milliards de dollars il y a une manière de donner le chiffre qui est assez particulier avec un doublement de 100 donc 100 le bilan il y a le bilan politique annoncé pour des raisons bien sûr électorales et il y a le bilan économique objectif qui souligne une situation bien sûr pas alarmante pour l'Algérie en termes des agrégats macroéconomiques à savoir le déficit budgétaire les exportations à savoir bien évidemment le chômage le PIB par habitant comparativement aux pays de l'Afrique du Nord il n'y a pas une grande différence par rapport à la Tunisie par rapport au Maroc et l'Egypte voilà un peu les agrégats macroéconomiques de l'Algérie mais j'ai l'impression que j'ai l'impression dans tous ces agrégats macroéconomiques que l'Algérie est conduite ou gérée comme si quelqu'un qui conduit une voiture en regardant seulement le rétroviseur de l'intérieur effectivement il ne voit pas le changement des rapports de force il ne voit pas la situation mondiale qui est en train de changer il y a aussi la baisse de la capacité de la production du gaz et du pétrole parce qu'aujourd'hui il y a une orientation vers les énergies renouvelables ça pourrait impacter bien évidemment la balance des paiements de l'Algérie alors ça merci je retiens ce chiffre qu'on connaissait tous mais qui est assez effarant c'est 90% des exportations sont des d'hydrocarbures c'est-à-dire 10% de produits transformés à peine 10% et encore ce n'est pas toujours des produits finis alors ça c'est le bilan économique le bilan politique et diplomatique alors avec le Niger le Mali ce n'est pas très fort avec le Mali ils ont rompu les relations avec le Maroc avec le Niger il y a avec la France depuis un moment avec les émirats ça ne va pas de toutes les manières c'est une relation très problématique avec le président Tzboun avec Tzboun avec toute l'équipe on ne sait pas sur quel pied on sait et de toutes les manières il n'y a pas de bilan politique clair à faire sur le mandat de M. Tzboun sincèrement on ne peut pas dire c'est un président qui va permettre à l'Algérie d'aller plus loin là où elle est alors que l'opposition elle se renforce l'opposition elle est toujours là les opposants algériens qui résident en France en Allemagne en Angleterre par exemple ce sont des gens qui sont très forts ils ont accès à des informations de première main et ils passent leur journée à critiquer ce qui se passe en Algérie alors comment voulez-vous faire le bilan avec cela il n'y a pas aujourd'hui il n'y a pas une force il n'y a pas une tendance forte pour dire la réforme en Algérie a marché l'Algérie est un pays qui peut demain devenir l'Eldorado de quelques formes de vie politique rien on n'a pas et avec ça nous avons le président qui veut prendre un deuxième mandat alors là ça nous rappelle avec le feu le premier mandat deuxième troisième etc et on va se retrouver je vous parlais justement de diplomatie puisque vous parlez de feu Abdelaziz c'était quand même un diplomate c'était quand même quelqu'un qui avait une vision de la diplomatie qui avait une approche de la diplomatie il avait aussi un discours très populaire là on voit que dans l'entourage Niger-Bali c'est pas ça Maroc rupture des relations Espagne c'est pas bon France c'est pas bon Émirats arabes unis c'est pas bon la Russie est dans le doute donc là avec les Émirats arabes unis ça marche pas du tout pas du tout alors comment voulez-vous que l'on puisse gérer des relations aussi conflictuelles ça marche avec l'Afrique du Sud mais le problème c'est qu'ils sont là et le seul problème qu'a l'Algérie aujourd'hui c'est le Maroc ils ont le polisario qui sont en train de financer à bras le corps depuis toujours ils sont en train de continuer à le faire leur problème majeur c'est de mettre le Maroc sur le côté d'ailleurs l'initiative de Tzboun de créer une comment on appelle ça un conglomérat ou un regroupement de pays au niveau de l'Afrique du Nord pour exclure ils ont invité la Mauritanie à les rejoindre c'est une approche diplomatique comment ? c'est une approche diplomatique c'est une approche diplomatique on fait considérer c'est une approche diplomatique mais de toutes les manières comment voulez-vous casser ce qui existe c'est-à-dire le Maghreb existe l'union elle est là mais eux ne veulent pas regarder dans ce sens-là ils veulent regarder dans l'autre sens je vous rappellerai une seule chose c'est que Stéphane Demestoura était à Rabat il a vu le ministre des Affaires étrangères et ils se sont mis d'accord sur la relance pour parler de paix les tables rondes les tables rondes c'est les résolutions de l'ONU c'est tout de l'ONU l'application pur et dure voilà avec l'Algérie l'Algérie la Mauritanie le Maroc et le Polisario autour de la même table pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire alors Hassan Saoud au niveau sécurité au Sahel il y a des risques il y a des troubles c'est le moins qu'on puisse dire et les rapports de l'Algérie avec ces deux pays ne sont pas au beau fixe je voudrais aussi lier cette question à une autre je sais que vous avez bien suivi ça cette nomination de Joshua Harris comme nouvel ambassadeur à la place de l'ancienne Aubin sur ce problème dans l'environnement dans les pays frontaliers à l'Algérie concernant le Mali le Mali valeur aujourd'hui les langues commencent à se délier on commence à dire que l'Algérie est principalement la cause de l'exportation du terrorisme dans le nord du Mali ça commence maintenant pour ce qui est de l'accord d'Alger qui a été enterré en 2015 définitivement par le Mali mais s'y ajoute la réception de Dico par le président de la République c'est un salafiste connu qui est contre cette transition au Mali d'ailleurs il y a une protestation virulente de la diplomatie malienne on a convoqué très virulente l'ambassadeur d'Algérie au Mali et on a reçu aussi des mouvements de la Zawad sans concertation avec le Mali et c'est ça qui a fait dire au colonel Goïta que l'Algérie nous regarde avec beaucoup de conseils on n'est pas le paillasson et cette façon de nous regarder ça a été loin verbalement verbalement sur le Niger il y a un traitement inhumain qui ne date pas d'aujourd'hui concernant les ressortissants nigériens et les ressortissants de d'autres pays dans le désert la chaleur la privation de la nature là aussi on a convoqué c'était avant-hier l'ambassadeur d'Algérie au Niger donc dans son environnement immédiat il faut savoir que c'est 790 kilomètres de frontières avec le Niger et c'est 400 presque 380 et quelques avec le Mali comment voulez-vous que ce pays qui est resté sur un logiciel vieux de la guerre froide comme quoi je suis la force de frappe le voisinage l'Afrique a changé et vous vous rappelez qu'on nous l'a dit et répété il y a cette perte de boussole diplomatique l'union du Maghreb c'est morné la Libye a dénoncé tout dernièrement par le biais d'un porte-parole il a dit que le Maghreb n'a pas besoin d'autres qu'ils soient déjectés de cette manière la Libye globalement ils sont bien avec personne un peu avec la Tunisie un peu avec l'Italie même pas en Tunisie on commence maintenant à dire que cette proposition émane d'Ali Eni alors pas la Tunisie alors peut-être un peu l'Italie et là je me tourne vers vous Hicham Hafid il nous reste exactement deux minutes avec l'Italie ça a l'air d'aller bien parce qu'il y a eu des exportations d'hydrocarbures mais comment vous voyez les perspectives de l'économie algérienne à l'aune justement de ce contexte agité à l'aune des énergies renouvelables dont vous avez parlé et à l'aune aussi du fait qu'ils sont en impossibilité d'augmenter les exportations puisque d'un côté il faut exploiter de l'autre côté il faut répondre à la demande intérieure effectivement les perspectives sont incertaines pour qu'on soit objectif et clair on ne pourra pas dire que les perspectives sont bonnes ou mauvaises elles sont incertaines elles dépendent bien évidemment si nous regardons la trajectoire économique de l'Algérie elle est très sensible à la variation des produits mondiaux de l'énergie et aussi aux dépenses dépenses publiques dépenses publiques parce que à chaque fois qu'on exporte les réserves de change augmentent il y a des dépenses de fonctionnement bien évidemment qui suivent pour bien évidemment soit éviter les mouvements sociaux soit bien sûr pour calmer pour bien sûr maintenir le pouvoir d'achat du consommateur algérien mais en général il y a deux perspectives si nous regardons les perspectives du président algérien c'est d'ici 2024 c'est 30 milliards mètres cubes par an par habitant c'est le doublement du PIB c'est le doublement du salaire mais la conjoncture internationale c'est autre chose c'est des chiffres farfelés effectivement la réalité c'est autre chose donc c'est la forte dépendance de l'économie de la volatilité des commerces c'est la réduction des capacités de production en raison des décisions de l'OPEP réduire presque 1 million de barils par jour donc ceci impacte bien sûr le budget de l'Algérie en raison aussi de l'orientation vers les énergies renouvelables qui vont bien évidemment réduire les capacités de production du gaz et du pétrole algérien donc il va se retrouver sans diversification économique l'Algérie va se retrouver dans une situation très délicate effectivement c'est un Algérie nouvelle dont parlait Abdelibjid Tupoun Hicham Hafouid merci pour vos éclairages Colonel Hassan Saoud merci d'avoir été avec nous Driss Aïssaoui merci d'avoir été avec nous et par anticipation Aïdoukou Moubarak Saïd et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada